Bonjour et merci d'être avec nous pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Au menu, on va reparler des résultats de la COP21. Espoir, réussite, comme le disent quand même un certain nombre, beaucoup de participants, ou alors peut mieux faire, c'est ce que disent aussi certains syndicats, certaines ONG également. On parlera également de la question des migrants et des demandeurs d'asile en Europe. C'est un sujet récurrent, bien sûr, depuis plusieurs mois ici. On y reviendra tout à l'heure. Nous évoquerons également le prix Sakharov qui va être remis au Parlement de Strasbourg à l'épouse du blogueur Raïf Badawi, qui lui, comme vous le savez, est emprisonné en Arabie Saoudite, dix ans de prison. Et puis, nous reviendrons également sur l'industrie métallurgique en Europe. Oui, on peut la développer tout en respectant l'environnement. C'est ce qu'explique le rapport d'Edouard Martin, député européen S&D. Il est avec nous. Bonjour sur ce plateau. Avec nous également, Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Vert Alliance Libre Europe. Et puis, Patrick Le Yarig, député gauche unitaire européenne gauche verte nordique. On commence par la COP21. Alors, bon, il y a eu des réactions diverses et variées. Cela dit, aucune n'est vraiment négative, on peut dire, parmi les réactions qu'on a entendues, bien qu'il y ait un certain nombre de réserves, tout de même, qui a été faites par les uns et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Rivasi ? Quel est votre jugement là-dessus ? Écoutez, moi, je dis que c'est un bon accord diplomatique, parce que quand même, 195 pays qui, disons, signent à l'unanimité cet accord pour diminuer de 2 degrés, pour aller à 1,5 degré par rapport au réchauffement de la planète, c'est quand même un bon signal. Alors maintenant, c'est la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, on voit qu'il y a eu quand même les lobbies et l'égoïsme des nations un peu derrière, sur le fait qu'on n'a pas assez acté, qu'il fallait quitter les énergies fossiles, on n'a pas assez acté, qu'il fallait intégrer, par exemple, le transport maritime et le transport aérien, qui n'est absolument pas mis dans l'accord. Le fait qu'il faut des accords contraignants, on parle d'accords contraignants, mais en réalité, ce n'est pas des accords contraignants, dans la mesure où, si c'était un accord contraignant, les États-Unis n'auraient pas signé. Et donc, maintenant, nous, on dit, c'est à la société civile de s'emparer de ces accords, parce que ça a donné... Vous voyez, moi, je ne suis pas complètement négative par rapport à certaines choses, parce que ça a donné un espoir. Vous voyez, le monde, le chaos dans lequel on est, de montrer qu'il y a autant de pays qui sont capables de dire « le réchauffement climatique, c'est quand même une priorité pour la survie de l'humanité », ça donne un élan. Et maintenant, c'est à la société civile de booster nos politiques, qui sont très conservateurs et très égoïstes, de dire « mais non, c'est l'avenir là qui est en jeu, et il va falloir changer notre modèle de société. » Et le changement de modèle de société, vous voyez que ça ne se fait pas facilement, et surtout qu'il y a urgence. Donc moi, j'en appelle à toutes les associations, j'en appelle à tous les gens, pour dire « ce qui a été décidé au niveau de la COP21, il faut le mettre en route au niveau des régions, puisqu'on sort des élections régionales, et au niveau de toutes les collectivités territoriales, qui sont en accord avec les objectifs qui ont été fixés. » Et j'en pourrais en faire ce qu'on voudra. On a une base, en tout cas. Ce matin, on entendait José Blové dire « ça a autant d'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Bien sûr, on savait bien que le lendemain, les droits de l'homme n'allaient pas être respectés dans le monde, mais en même temps, c'était une base à partir de laquelle, sur laquelle on pouvait s'appuyer pour précisément revendiquer et mettre en place un certain nombre de choses dans le monde. Tout à fait, et en même temps, comme il y a une revoyure, si vous voulez, tous les cinq ans, il va falloir bien contrôler, parce que quand même, il faut faire une évaluation assez indépendante pour savoir ce que font les États par rapport aux engagements. Mais quand même, quand on voit les engagements des États, ça va sur trois degrés. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et moi, je compte aussi sur les personnes, les collectivités territoriales, toutes les associations qui doivent se dire « non, là, il faut changer notre modèle de consommation, il faut être sur la sobriété heureuse. » Un sobriété plus sobre, à la fois dans nos transports, dans notre alimentation, etc. Et puis, heureuse parce que, vous voyez, on se tourne vers l'avenir et non pas le passé. Donc ça veut dire qu'il faut quitter les énergies fossiles. Il faut quitter le pétrole. Il faut dire, maintenant, 80% des ressources pétrolières, de gaz et de charbon, on les laisse en place. Et qu'en 2050, c'est ça l'objectif, 100% d'énergie renouvelable. Donc ça donne une dynamique qui est pleine d'emplois. Vous voyez, à la période de chômage où on est à l'heure actuelle, si on développe l'efficacité énergétique, on a voté ce matin 40% d'efficacité énergétique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la rénovation de l'habitat en Europe, c'est énormément d'emplois. Développer les énergies renouvelables, c'est énormément d'emplois. C'est là-dessus qu'il faut aller. Et je trouve que par rapport à notre jeunesse, ça donne une orientation. Et j'aimerais que, vous voyez, François Hollande, qui était très heureux de signer cet accord, et surtout le rôle qu'a joué Laurent Fabius, et je tiens à lui rendre hommage parce qu'il a joué un rôle essentiel en tant que président de la COP, eh bien maintenant, allez, cette mise en route, il faut y aller. Édouard Martin, votre point de vue là-dessus, accord historique, comme on l'a entendu dire ici ou là, ou point de départ intéressant ? L'avenir nous le dira, mais je suis d'accord avec José Beauvais, on connaît la voie à suivre maintenant, plus d'excuses. Et là où je rejoins ce que dit ma collègue, c'est qu'on parle d'accord contraignant, pas tant que ça, parce que s'il y a un État qui ne respecte pas les accords, il n'y a pas de sanction derrière. Donc c'est là où je reste un peu sur ma faim, mais néanmoins, effectivement, on est tous conscients, on partage le constat. On est d'accord sur le diagnostic. Maintenant, les outils, on les a, à nous de les utiliser. Et là où je reste moi un peu sur ma faim, c'est effectivement, c'est où va-t-on chercher les 100 milliards de dollars nécessaires ? Oui, le financement. Et là, pour l'instant, on n'a pas parlé du financement. Et j'ose espérer qu'on ne va pas se cacher derrière le petit doigt et que l'économie reprenne la priorité par rapport à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est effectivement de préserver la planète. L'économie libérale, oui. Et je suis d'accord, ça sera bon pour la planète, parce qu'on n'a pas le droit de laisser en héritage une poubelle aux jeunes générations. Ça sera bon pour l'emploi, parce que les énergies renouvelables, la transition énergétique, ça va créer de l'emploi. Mais attention aussi au message qu'on envoie à ceux qui aujourd'hui vivent de ces industries les plus polluantes. Il faut aussi les rassurer et pas de leur faire croire qu'on va fermer leur usine et qu'on ne va pas leur proposer de solutions alternatives. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, comme presque un exemple, un cas de figure à propos de l'industrie métallurgique, qui est une manière de le décliner. Patrick Le Yarrick. Moi, je crois d'abord la préparation de la conférence et la conférence elle-même, même si c'était dans des conditions pas très favorables du débat national en France. Ça a permis au moins un débat mondial bien plus important que celui qu'on avait connu au moment de Copenhague ou de Kyokyo. Et donc, un début de prise de conscience citoyenne populaire. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est un début, c'est un point d'appui sur lequel maintenant il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup mobiliser pour que les engagements qui sont écrits sur ces papiers soient respectés, bien évidemment. parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif juridiquement contraignant. Ça, c'est vrai. Et d'autre part, ce que dit Édouard sur la question du financement, on voit bien que dans les 100 milliards promis, on a mis ça dans les annexes comme une promesse, mais on sait qu'entre une promesse et un engagement ferme pour procéder à une transition environnementale, une transition énergétique, il y a toujours un fossé. Donc, il va falloir beaucoup se battre, continuer à se battre. Donc, pour moi, c'est un point d'appui, un point de départ. Mais il faut maintenant s'engager concrètement dans des transitions, des modifications de nos systèmes productifs, de nos systèmes de consommation, dans tous les segments de l'économie. Ça va des entreprises à nos comportements individuels, bien évidemment. Alors, d'autant que j'allais dire que dans ces questions d'environnement, le fin mot de l'histoire, on ne l'a pas toujours très facilement. Alors, j'en veux pour preuve, cette affaire de l'acte de comitologie que vous avez voté les uns et les autres autour de cette table, en tous les cas hier soir, enfin le rejet plus exactement de cet acte, qui est presque, du coup, un cas de figure. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que même quand il y a une volonté, là c'est une volonté qui avait été exprimée clairement au Parlement, de réduire la pollution, etc., on s'aperçoit qu'en fait, et derrière, parce que tout ça est quand même très technique, tout ça est quand même très complexe, il peut se passer exactement le contraire. Redites-nous en un mot quand même de ce qui s'est passé. C'est un petit peu compliqué, mais finalement pas tant que ça. Non. En 2007, le Parlement européen a voté une directive en accord avec tous les États membres et les industriels pour dire que l'oxyde d'azote est très toxique, on va le diminuer, et donc on va faire des voitures qui ne vont pas émettre au-delà de 80 mg par kilomètre. Bon, 2007. Et puis on s'aperçoit, le scandale Volkswagen, qu'ils aient mis un logiciel pour diminuer leur émission en CO2 et en oxyde d'azote. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient avoir le marché américain. Pour avoir le marché américain, les normes américaines sont beaucoup plus basses que les normes européennes. En plus, ils n'ont pas de diesel. Donc ils y arrivent. Et puis ils y arrivent, tout à fait. Et donc, il y a eu une réunion de ce qu'on appelle des experts de comitologie qui réunit la commission et les 28 experts représentaient les 28 États membres. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils détricotent complètement la directive de 2007 pour dire, mais ce n'est pas 80 mg, on va aller jusqu'à 110, 120 mg par kilomètre et puis jusqu'en 2020. Et 2020, on fera 50% de ça sans donner une date limite. Là-dessus, nous, au Parlement européen, on dit, mais attendez, qu'est-ce que vous nous faites ? Nous, la directive, c'est un acte juridique contraignant. On parlait de la COP21 contraignant. Et là, vous êtes en train, en sous-main, de détricoter ce qu'on a fait. Donc, on a fait une objection à la commission en vie, qui est, si vous voulez, le leader de la commission en vie, c'est la commission santé, environnement et consommateur, pour dire, on refuse cet accord. Et il va y avoir le vote en plénière en janvier. Si en plénière, l'ensemble des députés européens disent on n'est pas d'accord avec cet accord en sous-main, eh bien la commission sera obligée de faire une autre proposition. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de nous enlever, nous, au pouvoir, en tant que députés européens. C'est les États membres, parce qu'il y avait quand même les États membres, plus la commission, qui décident, vous voyez, d'augmenter les normes et donc d'augmenter les effets sanitaires. Parce que derrière l'oxyde d'azote, ce n'est pas seulement les bagnoles, c'est aussi tout l'air qu'on respire avec les conséquences sanitaires qu'on a. Donc nous, et là, je crois qu'on est tous d'accord, les députés européens, on dit, mais que fait cette commission ? Que font les États membres ? Ils veulent nous prendre le pouvoir. Mais non, on est là et on a le droit de retoquer ce que font les États membres. Tout ça s'est fait quand même sous la pression des constructeurs automobiles. On entend dire que les constructeurs automobiles avaient demandé jusqu'à un plus de 100, voire 300% de dépassement. Oui, si vous voulez, moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'en 2007, ils étaient d'accord. Donc ça veut dire, à partir du moment où l'industriel est d'accord, il a les moyens techniques de réduire l'oxyde d'azote. Sauf que ça demandait un investissement. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont préféré utiliser un logiciel de Bosch. Vous voyez, c'était Volkswagen qui a utilisé un logiciel pour diminuer la réalité des émissions, pour tricher. Donc c'est ça qu'on trouve scandaleux. Et même, on a voté, enfin demain, ça sera acté, une commission d'enquête pour savoir pourquoi la commission n'a pas alerté davantage le Parlement européen pour dire qu'il y avait une fraude et que c'était un scandale. Et Edouard Martin, c'est aussi le point de vue de votre groupe. Tout à fait. Vous êtes sur la Ligue, je crois. Bien sûr, parce que... Vous voyez, c'est... Lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour défendre l'intérêt général. Et voilà un cas d'école, où on voit bien que ce sont les intérêts particuliers qui l'emportent, en dehors de toute raison. Qu'il y ait la complicité des 28 représentants des États membres, moi, quelque part, ça m'interpelle et je me dis... Effectivement, lorsqu'on dit qu'il faut refaire la politique autrement, je suis d'accord. Il faut faire table rase du passé et repartir de zéro. Parce que si on laisse les lobbyistes mener la politique, comme ça fait trop longtemps qu'ils l'amènent, on va contre le mur. Ce qui veut dire que même quand ils ont accepté quelque chose il y a quelques années de ça, ils ne lâchent pas, comme vous dites. Non, mais attendez, lorsque, bien souvent, malheureusement, lorsque un secteur industriel accepte une contrainte qu'on leur soumet, c'est parce que derrière, ils y voient peut-être des cofinancements publics. Et à partir du moment où ils arrivent au bout de cette logique-là, eh bien, ils se disent finalement, on s'est trompé, on a été trop gourmand, il faut revoir tout ça parce que derrière, ça demande de l'innovation, de la recherche, du développement, donc de l'investissement. Et c'est de l'argent en moins qui peuvent aller dans la poche des actionnaires. C'est là où le bas blesse. Patrick Le Yarrick, vous étiez aussi, vous aviez aussi tout de suite écrit au scandale sur cette affaire. On a connu ici, d'autant que c'était un moment où le Parlement était en train de discuter ici de la réduction de la pollution atmosphérique. Quelques heures après. Voilà, qui fait 400 000 morts selon les informations par an. En Europe, c'est plus que tous les accidents de la route. Et des dépenses sanitaires monstrueuses. Et donc, vous aviez aussi à ce moment. Je suis d'accord avec ce qui se dit. Je, juste d'une phrase, ça pose une grande question démocratique quand même, c'est-à-dire entre les institutions élus qui prennent des décisions pour les mettre en œuvre et une sorte de co-sanguinité, entre des grands industriels pour leur seul profit au détriment de l'intérêt général et puis des gens qu'on dit experts dont on ne sait pas exactement d'où ils sortent et comment. Là, on est face à une lourde question qui tient au respect des engagements qui sont pris et du respect d'un vote des élus. Ce n'est pas simplement une question technique comme vous le soulignez tous. C'est aussi une question de démocratie. C'est les deux. Revenons-y donc justement à cette question de l'industrie métallurgique en Europe en lien aussi avec ces questions d'environnement. Édouard Martin, on rappelle que vous avez été le leader syndical CFDT de la lutte contre la fermeture des hauts fourneaux à Florent-Jean-Lorraine. Vous êtes député européen, c'est bien ça ? C'est ça. Je pense que c'est toujours le cas. Je n'ai pas attiré rien. Vous avez été élu député européen en 2014, aux dernières élections. Et tout de suite, vous êtes parti sur cette conviction, votre conviction, que vous aviez acquise après... Défendre l'industrie en Europe. des ONG, etc. Expliquez-nous un petit peu cette démarche. Parce que le rapport qu'on va voter ici, c'est le résultat aussi de ça, de ce tour d'Europe que vous avez fait. Bien sûr. Vous savez, mais pour remettre les choses dans le contexte, je voulais simplement, et je pense que tout le monde va le comprendre, une industrie, quelle qu'elle soit, ce n'est pas simplement un hangar, une usine où on produit un bien de consommation. C'est beaucoup plus que ça. Une usine, c'est grâce aussi aux usines dans nos territoires, dans nos vallées, qu'il y a des routes, des écoles, des crèches, des hôpitaux. Ça crée du lien, ça crée le vivre ensemble à travers l'impôt, les taxes, etc. Et on voit bien que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais lorsqu'on fait un petit parallèle avec les élections qui viennent de se tenir, on voit qu'effectivement tous les grands bastions de l'industrie qui ne sont plus, qui ont disparu, alors que dans la démocratie, Patrick parlait tout à l'heure des démocraties, la démocratie collective, la démocratie sociale dans le monde de l'entreprise, ça nous obligeait à travailler, à avancer ensemble. Tout ça, ça a disparu et on voit le retour sur l'individualisme. Donc c'est beaucoup plus fort que simplement maintenir un outil de production. Mais pour revenir à ça, moi, je fais partie de ceux qui ne défendent pas l'industrie bêtement en disant peu importe si elle pollue, il faut produire. Je fais partie de ceux qui disent et je crois sincèrement qu'il n'y aura pas d'avenir durable pour l'industrie qui ne respecte pas l'environnement. Donc les deux sont liés. Et je veux tordre le coup à l'idée de ceux qui essayent de m'imposer à choisir entre l'industrie ou l'environnement et leur dire que les deux sont possibles. On sera la COP21 utile du coup ? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et j'espère que, comme disait tout à l'heure Patrick, j'espère qu'on va vite mettre tout ça en musique. ça ne peut que nous aider à condition d'investir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie européenne est un peu en perte de vitesse parce que ça fait plus de dix ans que les industriels n'investissent plus. Ils n'investissent plus parce que le coût du carbone est très faible, 5-6 euros la tonne, ça ne donne pas vraiment envie. Les industries, lorsqu'elles en ont besoin, elles préfèrent acheter du droit pollué plutôt que d'investir. Et justement, l'idée de ce rapport-là, c'est de donner un prix au carbone parce que c'est comme ça qu'on va obliger les industriels à investir dans l'efficience énergétique, dans les nouvelles technologies, donc créateurs d'emplois, etc. Mais c'est aussi l'idée de dire que l'Europe ne peut pas être la seule vertueuse dans cette planète, donc l'intérêt de la Coupe 21. Et il faut, entre guillemets, imposer nos normes environnementales. Lorsqu'on importe, par exemple, de l'acier chinois, je n'ai rien contre la Chine, bien au contraire, mais qui pollue, qui émet deux fois plus de CO2 que nos aciers européens et que là, il va y avoir une différence de compétitivité énorme, vous comprendrez bien qu'on risque de voir sonner le glas de l'industrie européenne. On n'aura rien réglé. On aura perdu notre savoir-faire, nos emplois et on n'aura pas réglé le problème de la planète. Ça veut dire que sur le marché mondial aujourd'hui, les produits de la bétallurgie, les différents métaux produits, ne sont pas produits au prix qu'ils coûtent incluant le prix de la pollution qui est produite. Aujourd'hui, non. Et en plus, justement, face à cette concurrence venant de pays qui n'ont pas ces contraintes environnementales, tout est possible. Et donc, on essaie de tirer la, entre guillemets, parce que l'Europe, malgré tout, vous savez, il ne faut pas non plus laisser croire aux citoyens qu'on aura une industrie avec zéro pollution, ça n'existe pas. Mais on peut encore réduire les émissions. On peut, mais à condition d'innover. Et donc, cette concurrence où tout est lié au prix, eh bien, on n'investit plus. L'outil vieillit, donc il pollue plus, ça, c'est comme une voiture. Et, in fine, le résultat, c'est que les industriels aujourd'hui nous disent, parce qu'on a fait ce tour d'Europe, effectivement, ça, c'est aussi mon expérience, enfin, ma pratique syndicale, on ne prend jamais ou rarement une décision tout seul dans son coin. On a ciblé dix pays, l'Espagne, l'Italie, la Suède, la France, la Norvège, pas la Norvège, pardon, la Roumanie, la Pologne et l'Allemagne, avec leurs histoires industrielles, et tous nous disent la même chose. OK, d'accord, on a pris conscience qu'il faut préserver cette planète et qu'il faut faire des investissements. Et, vous savez, lorsque une entreprise pollue, les premières victimes de la pollution, ce sont les travailleurs eux-mêmes. je peux vous en parler en connaissance de cause. Et on a été voir un site, c'est un cas d'école, c'est dans le sud de l'Italie, à Tarente, où c'est la plus grosse usine de production d'acier européenne, 20 000 travailleurs, mais vous avez toute une partie de la population qui réclame la fermeture de l'usine parce qu'elle est la cause de plus de 300 morts par an à cause de la pollution. Parce que le patron, l'actionnaire majoritaire, n'a pas fait les investissements nécessaires. On a pu le connaître sur MétalEurope, des grandes... Exactement. Et donc là, on voit bien que l'enjeu environnemental, mais l'enjeu sociétal, l'acceptation sociétale, il faut qu'on la prenne en compte. Et c'est un peu ce que j'essaye de mettre en exergue dans mon rapport et dire que les solutions existent à condition d'avoir la volonté politique de les mettre en œuvre. C'est la question que j'allais vous poser. Bien sûr, c'est les constats et le rapport, mais comment on peut y arriver ? J'allais dire, ça veut dire quoi ? On fait des barrières douanières autour de l'euro. L'ajustement au carbone en frontière, c'est tout sauf une mesure protectionniste comme certains libéraux m'accusent de vouloir faire. Puis en même temps, il ne faut pas non plus avoir honte de ce mot-là. C'est simplement de mettre tout le monde sur le même plan d'équité. Il est illusoire de croire que si demain, effectivement, le carbone arrive à 30 euros la tonne et que ce soit uniquement les industries européens qui doivent le payer, on pourra être concurrentiel avec d'autres pays qui ne le paieront pas. Vous savez, aujourd'hui, la loi du marché fait que malheureusement, on est quasiment tous ainsi fait, on va acheter le moins cher possible. Donc, comme je vous le disais, et donc, ne pas faire cette mesure, c'est effectivement faire du protectionnisme, mais à l'envers. Pour les autres. À l'envers, c'est-à-dire qu'on protège les moins vertueux, on protège ceux qui pratiquent le dumping et social, fiscal, environnemental et on se condamne nous-mêmes. Je rappelle quand même que rien que l'acier, c'est plus de 400 000 emplois directs en Europe. Lorsqu'on sait qu'un emploi industriel engendre trois autres, 170 millions de tonnes de production et de consommation. À sauvegarder encore. Et c'est faisable, il n'est pas trop tard. Alors que la courbe est descendante pour l'instant. Mais là aussi, je me permets, sans vouloir régler des comptes à qui que ce soit, on le voit en France, souvent stigmatise l'Europe, etc. Je me souviens, l'année dernière, pendant la campagne, parce que la question, ce n'était pas de savoir si on voulait encore de François Hollande ou pas de président. la question était de savoir de quelle Europe veut-on. La réponse, c'est celle-là aujourd'hui. L'Europe, si elle est libérale, il y a bien quelqu'un qui a voté pour des libéraux. Mais ça n'empêche pas qu'on ne lâche pas l'affaire. Monsieur, vas-y, un mot à l'essu. Oui, moi, je voulais juste dire deux choses par rapport à ce que tu dis. Un, vous voyez l'importance des accords internationaux. Parce que sur le prix du carbone, si le prix du carbone est accepté partout et qu'on arrive à plus de 30 euros, à ce moment-là, il y a une équité qui se fait et qu'elle se fasse en Chine ou en Europe. Mais d'ici là, parce que le problème, les Chinois, ils tiquent beaucoup parce qu'il y a aussi une responsabilité de nos entrepreneurs. Il y a aussi une responsabilité des entrepreneurs européens qui vont délocaliser en Chine parce qu'ils retirent beaucoup plus de profits. On ne le court pas pour l'acier. Écoute, le problème, c'est le moins cher. Donc le moins cher, c'est souvent le plus polluant. Et quand on dit en attendant, il faut avoir aussi des taxes aux frontières européennes qui tiennent compte de cette différence de coût par rapport à l'environnement, mais aussi au social parce que les gens ne sont pas payés de la même façon, ils n'ont pas les mêmes avantages. Sinon, on ne s'en sortira pas. On va complètement délocaliser complètement nos entreprises. On n'aura plus d'industrie de production en Europe. Elles seront ailleurs. Il y a des doubles standards qui se font, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se polluer ailleurs parce qu'il y a moins de contrôles et tout et qu'en Europe, on protège plus. Et moi, je suis assez favorable, alors tu vas me dire que ça va être du protectionnisme et de dire tant qu'on n'est pas arrivé à ces accords internationaux, eh bien, on met des barrières pour que ça pousse les autres pays à accepter les mêmes normes. Qu'ils payent, tout simplement. L'idée du pollueur-payeur, je pense que chaque citoyen peut l'entendre, le comprendre et l'accepter. L'idée que je défends, c'est le pollueur-payeur, où qu'il soit, peu importe où qu'il soit. On ne peut pas uniquement mettre une règle contraignante pour le coup, parce que là, elle sera contraignante, uniquement aux industriels européens. Et si la règle... Vous savez, lorsque je voyage en Europe ou partout ailleurs, le code de la route, il est le même pour tous. Il faut que ce soit la même chose. C'est la question que j'allais vous poser. La traçabilité des métaux, c'est facile à l'échelle mondiale ? Attendez, ça, c'est le reproche à deux balles qu'on me fait. À deux balles, c'est soit... Je fais une question, là, que je vous pose. Non, mais je sais bien que ce n'est pas vous. Je suis bien. Pardonnez-moi si vous... Non, non, non. Mais tous ceux qui sont contre ce rapport-là, c'est deux choses. L'une, soit ils ne connaissent absolument rien, soit ils nous mentent. Ou alors les deux. Moi, qui ai travaillé 32 ans dans l'acier, je peux vous assurer qu'à partir du moment où on reçoit la moindre petite tonne de minerai au pied des hauts fourneaux, il y a une fiche technique qui est élaborée. C'est un peu la carte d'identité du produit et qui suit la tonne d'acier en question lors de toutes les phases de production, de transformation jusqu'au client. Et cette fiche-là, on la garde en moyenne 10 ans. Il y a tout qui est indiqué. Y compris le nom de l'opérateur qui a fait la manipulation. Le jour, l'heure, s'il y a eu un problème, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une garantie pour le client. C'est-à-dire, si jamais avec le produit que je vous achète, à un moment donné, je rencontre un problème, il faut pouvoir remonter à la source, voir quel était le problème. Rajouter une petite ligne pour dire, pour produire 7 tonnes d'acier en ayant tant de CO2, franchement, même ma gamine de 3 ans, elle arrive à le faire. Donc, c'est un des produits les plus contrôlés, les plus finis, les plus connus. Il n'y a rien de plus facile. Alors, à condition qu'effectivement, parce qu'on nous dit « oui, mais les Chinois ne seront jamais transparents. » Pourquoi ? Ils le sont maintenant ? Mais s'ils ne sont pas transparents, ils ne vendent pas chez nous. Exactement. C'est pour ça qu'il faut des concrètes. Si moi, je n'ai pas de passeport, je ne sais pas dire au douanier qui je suis, on ne laisse pas passer. Il faut faire la même chose pour le produit. Patrick Leyaric, un mot là-dessus sur cette industrie métallurgique européenne ? Je crois d'abord qu'il faut remercier Édouard pour tout le travail qu'il a fait. C'est extrêmement important ce qu'il a fait. Il faudrait le faire connaître plus d'ailleurs. Et la seconde remarque, mais d'ordre général, que je veux faire, c'est qu'on voit bien que dans tous les sujets qu'on aborde, qu'il s'agisse de la conférence climat, qu'il s'agisse de ces enjeux de l'industrie, de la réindustrialisation, en tenant compte des nécessités d'une nouvelle manière de produire, on voit bien que les critères qui sont à la mode de la concurrence, de la compétitivité à outrance ne tiennent pas. Tant qu'on raisonnera à partir de ce critère de la compétitivité, on détruira les êtres humains, on détruira la nature. Et donc ça, ça devient inopérant, cette espèce d'orthodoxie qu'il y a dans les textes et qui guide la commission et vraisemblablement le conseil, ça ne tient plus aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et puis il y a le côté espoir, après tout, c'est vrai qu'on vit dans ces idées que tout fout le camp et notre industrie métallurgique, etc. Effectivement, les exemples tels que ceux de Florange ou de ce qui s'est passé en Lorraine tendent à maintenir cette idée qu'on n'est pas dans le bon sens. Surtout qu'à Florange, il y a eu un effort considérable de fait pour un programme de production écologique, plus écologique. Voilà. On va changer de sujet. Voilà, on va revenir, on en parlait au début, au prix Sakharov qui va donc être remis demain ici. Alors, rappelons que Rav Badaoui est le blogueur saoudien qui a été condamné à 10 ans de prison et mille coups de fouet. C'est vrai que quand on dit ça sur un plateau comme ça de télévision aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une autre époque. Clairement, quand on dit il y a quelqu'un qui a été condamné qui pourrait être ici demain matin, qui pourrait être avec nous et qui a été condamné à mille coups de fouet. Ça paraît surréaliste. C'est quasiment condamné à bord. Voilà, c'est ça. C'est moyen âgeux. Et d'ailleurs, le président Schulz l'a dit lorsque le prix a été remis à la précédente session. On a affaire à des actes de torture. On est dans un pays où les droits de l'homme sont méprisés, sont bafoués. Bon, évidemment, vous êtes tous d'accord avec ça. Revenons quand même sur les conséquences de ça. Que peut peser réellement ce prix et qu'est-ce que l'Europe peut faire enfin en matière de politique étrangère sur cette question de l'Arabie Saoudite qui se pose à ce niveau-là. Elle se pose à d'autres. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qui peut se passer ici qui puisse faire que quand même à un moment donné, on finisse par dire les choses en dehors d'un prix qu'on attribue comme ça ? Michel Abbézile. Écoutez, moi d'abord, je me félicite que ce blogueur ait eu ce prix parce que vous ne pouvez pas vous imaginer c'est très important. Et c'est en même temps un camouflet vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. C'est de dire attendez, ce pays, mais c'est un pays qui est moyenâgeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il lapide, il décapite, il crucifie les gens. C'est coup de fouet, mais ça va au-delà de ça. Les femmes n'ont aucun droit en face à un pays. Je vous dis, moi, quand je vous dis moyenâgeux, c'est peut-être que le Moyen Âge c'est encore mieux. Enfin, c'est incroyable. Et ce pays-là, on lui achète du pétrole, on ne lui demande rien en contrepartie, on lui vend des armes. Vous voyez, moi, ce qui me rend furieuse, c'est ce manque de cohérence en disant, on fait du commerce avec ces gens-là et ces gens-là, par ce prix, on dit, ils ne respectent pas les droits de l'homme puisque là, c'était quoi ? Le droit d'expression. Vous voyez, il osait s'exprimer avec son blog. Donc, j'espère que ça fera une pression pas possible mais on voit même au sein du Parlement, par exemple, Michèle Alliou-Marie qui est présidente de la délégation de la péninsule arabique. Donc, normalement, la tradition ici au Parlement, c'est quand quelqu'un reçoit le prix Sakharov, son pays est invité par la délégation de son pays. Et là, c'est notamment Michèle Alliou-Marie qui est président de cette délégation. Elle refuse de le recevoir parce qu'elle a des liens très étroits avec l'Arabie saoudite. Donc, vous voyez que c'est au-delà. Moi, je suis furieuse parce que je me dis comment cette femme qui, soi-disant, est républicaine, elle n'accepte pas que l'Arabie saoudite ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, ça, j'espère que ça aura une influence très forte et qu'on poussera à ce que, que ce soit la présidente de la commission des affaires étrangères et elle-même, elle aille au-delà de César Cointin. On a déjà vu sur la Tunisie fortement critiqué avec ses liens avec le président de Ben Ali de l'époque. Moi, je suis assez furieuse contre ça. Et j'espère que ça fera suffisamment pression et je voudrais encourager aussi notre pays, la France, qui vend des arbres, qui a vendu des rafales, qui a vendu les navires qui avaient été refusés par la Russie, les Mistral. Enfin, on n'est pas cohérents du tout parce que demain, ça se retourne contre nous. Regardez Daesh. C'est bien l'Arabie saoudite aussi qui est très salafiste et qui a financé énormément de terroristes. Donc, moi, je trouve qu'on devrait couper complètement les gâtes. Philippe Blanvers, qui était à cette place il y a un mois, disait « c'est l'État islamique qui a réussi ». Exactement. Mais vous voyez pourquoi il faut développer les énergies ronglables ? Parce que tant qu'on est dépendant des énergies fossiles comme le pétrole, eh bien, on est dépendant, donc on dit qu'il faut accepter un certain nombre de choses. Si on est complètement indépendant d'un point de l'énergie, on n'aura plus besoin de pétrole. elle est très en lien avec cette dépendance même intellectuelle et horrible qu'on peut avoir avec l'Arabie sainte-dite et le Qatar, d'ailleurs. Édouard Martin, sur cette question-là ? Alors, déjà, le prix Zakharov, ça n'est pas que symbolique. C'est plus que ça. Moi, je me souviens l'année dernière lorsqu'on a remis le prix Zakharov au docteur Mukwege en République démocratique du Congo qui est toujours menacée de mort, mais quelque part, entre guillemets, ça le protège un peu. Et ça lui donne une visibilité, une dimension internationale qu'il n'avait pas forcément avant. Et j'espère que les pays comme les nôtres font pression sur le Congo pour qu'il soit un peu mieux protégé. Ça, c'est sûr. Ça sera pareil, j'imagine, pour Raïf ou Badawi. En tout cas, je l'espère. Mais l'histoire de l'humanité nous apprend, nous a appris, malheureusement, hélas, trois fois hélas, que l'histoire se répète. Il est quand même beaucoup plus facile de faire des affaires avec des dictatures. Et en réalité, ce qui l'emporte, Michel vient de le résumer admirablement bien, c'est l'intérêt financier. On fait fi des droits de l'homme, on fait fi des droits de la femme, des droits fondamentaux pourvu qu'on puisse commercer. Et c'est ça qui est pas tenable. Et c'est là où je me dis que, voilà, collectivement, on marche sur la tête. On parle de l'extrémisme religieux. On parle pas des extrémistes financiereux, je sais pas comment on peut les appeler, les talibans de la finance, parce qu'ils sont aussi dangereux que les autres. C'est sûr, ils se promènent pas avec des kalachnikovs. Mais les mesures qu'ils prennent, on en arrive effectivement à avoir des œillères, peu importe les droits de l'homme, peu importe la vie de ce blogueur, peu importe des femmes, etc., pourvu qu'on puisse commercer de manière libre et non faussée. C'est ça qui est terrible. Comment voulez-vous qu'on puisse faire rêver la jeune génération, que la politique fasse rêver ? Là, on peut. Et là, je crois que j'espère que le Parlement européen va prendre position. Et moi, j'ai bien apprécié le discours de Martin Schulz le mois dernier, lorsqu'il nous annonçait qu'il allait l'inviter. Mais même si on savait tous que la réponse était négative. Mais j'espère que le prix de demain, on va aussi contraindre les 28 chefs d'État, en tout cas, la diplomatie européenne à mettre la pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'il soit libéré. En dehors de la question économique, vous le disiez, Michel Rivasi, la question aussi du rôle que joue l'Arabie Saoudite dans ce pays, vis-à-vis de la guerre en Irak, vis-à-vis de ce qu'a été la guerre en Irak, et vis-à-vis aujourd'hui de la guerre en Syrie. Patrick Loyaric, là-dessus, sur ce prix Sakharov ? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Bon, le prix Sakharov, ce n'est pas anodin. C'est vrai que c'est à la fois, ça peut être un bouclier, mais beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu le prix Sakharov ont été par la suite libérés. Donc, on souhaite qu'il ait le même sort pour Ralph Badawi, et on souhaite pouvoir le recevoir, évidemment, ici. et le fait qu'il y ait ce prix demain, c'est un message quand même assez fort qui va être donné par une collectivité qui n'est pas tout à fait n'importe laquelle non plus, c'est le Parlement européen, différents pays, différentes options ou opinions politiques qui s'expriment ensemble pour peser en faveur d'un symbole. il est devenu le symbole de notre appel à plus de liberté et plus de démocratie en Arabie Saoudite, ça c'est une question fondamentale, mais c'est vrai qu'il faudra des actes. On ne peut pas continuer à faire des discours sur les libertés partout et leur donner les moyens de continuer à vivre ou les appeler à nous acheter nos armements pour faire des guerres et on ne sait pas toujours à quoi servent ces armements comme on le voit sur certains théâtres d'opération aujourd'hui, malheureusement. Alors la question des migrants et des demandeurs d'asile, on le disait tout à l'heure, c'est une question qui est récurrente bien sûr ici au Parlement depuis quelques mois bien entendu. Ça continue, alors c'est toujours pareil, il y a des choses compliquées, il y a des choses qui relèvent de la communication dans cette question-là. je dis ça parce que ce matin vous en avez parlé, vous avez été plusieurs en parler, un mot du PNR, de ce fameux PNR que l'un d'entre vous sur ce plateau d'ailleurs dénonçait il y a quelques semaines de ça comme n'étant pas réellement le problème, mais dont tout le monde parle médiatiquement, c'est vrai que le PNR on entend parler partout comme s'il s'agissait de l'arme absolue, la grande victoire. De la part de certains. Oui, de la part de certains, bien entendu. Allez-y, Édouard Marguerite. Non mais attendez, vous avez raison, si le PNR était l'arme absolue, ça saurait, il y en aurait été bien idiot de ne pas mettre en place. Moi je dis simplement que moi ça ne me pose pas plus de questions que ça, qu'on puisse échanger sur des personnes qui pourraient être suspectes. Rappelons-le techniquement pour ceux qui nous écoutent, ça concerne les voyageurs qui prennent l'avion à l'intérieur de l'espace européen et la conservation des données qui serait donc portée à 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans on sait qui a voyagé avec qui, à quel âge. Pas seulement à l'intérieur, pas seulement à l'intérieur, aussi aux Etats-Unis. C'est ça, on l'a entendu. Alors effectivement, après ce qui vient de se passer notamment en France, on est tous sous le coup de l'émotion, on demande tous plus de moyens de sécurité, ce qui est normal. Moi je tire le signal d'alarme parce qu'attention au réveil qui risque de faire mal. Lorsque chaque citoyen, parce qu'on saura quasiment tout sur nous, c'est pas uniquement savoir si vous êtes végétarien ou pas, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Si demain, je prends un exemple, je vais me mettre moi comme exemple pour, moi qui étais condamné par la justice pour des actes de syndicalistes et que demain, je veuille aller effectivement faire un tour aux Etats-Unis et qu'on me dise, non, non, monsieur, vous êtes répertorié comme personne dangereuse pour les Etats-Unis et que je n'ai pas le droit de voyager, ça risque de faire mal. Mais c'est vrai pour l'ensemble des citoyens. Donc, lorsqu'on arrive à ce point d'aller chercher, y compris de votre vie personnelle qui n'a rien à voir, est-ce que ça en fait de moi un terroriste potentiel ? Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas, mes collègues me connaissent mieux que vous, mais je n'ai pas l'impression d'être très méchant. Pas utile et liberticide quand même, sérieusement. Sur certains aspects, très liberticide, exactement. C'est quasiment une atteinte à la liberté. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, on n'a pas été bons sur la gestion des attentats après le 13 novembre. On n'a pas été bons parce qu'on s'est aperçu que tous ces gens-là, eh bien, ils étaient fichés ou ils étaient connus, mais que par manque de moyens humains, on n'a pas été capable de gérer toutes ces données et de les surveiller. En plus, on s'est aperçu qu'entre la Belgique et la France, on ne se transmettait même pas les fichiers. Ils sont venus en voiture. Ce qui a permis à un terroriste de s'enfuir. De s'enfuir et puis même d'aller en Syrie, de revenir, etc. Et même, il a passé les contrôles. Mais comme les autres à la douane, ils n'avaient pas les fichés, on n'a pas pu les arrêter. Et on veut nous faire croire que c'est en mettant en place un PNR européen, c'est-à-dire, parce qu'à l'heure actuelle, il faut bien que les gens comprennent qu'on a accès aux données des passagers. Un policier ou même la justice peut demander à Air France, à British Airway ou n'importe quoi, donnez-nous le fichier, ils sont obligés de le donner. Donc ça, on a accès à ces données. Mais là, ça va au-delà. On veut avoir accès à l'ensemble, mais en plus avec d'autres critères. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Est-ce que c'est halal ? Pas halal ? Combien de bagages vous avez ? Avec qui vous étiez ? Combien de fois vous faites ce voyage ? Pour que toutes ces données, après, on les crible, et voire des suspects éventuels. Alors, on va y mettre 500 millions d'euros, cette bagatelle. Et nous, on dit, pour ficher tout le monde, pour mettre dans des listes de suspects, mettons ces moyens humains pour contrôler toutes ces personnes-là qui sont déjà fichées, on a plus de 1500 personnes en France, des fiches S, entre parenthèses, terroristes, parce qu'on a plus de 4500 à 10000 personnes déjà qui sont fichées, et mettons des moyens humains pour faire ça. Et là, moi, quand j'ai vu le ministre Arlem Désir venir, il faut absolument que vous votiez ça, mais j'ai dit, en quoi le PNR aurait changé quelque chose dans la poursuite des terroristes ? Il a été incapable de me fournir le moindre exemple. En plus, ces gens-là, ils prennent des passeports, regardez, ils ont pris des passeports syriens qui étaient tout à fait valables. Eh bien, ils vont prendre l'avion, et comment vous allez les cribler, et comment vous allez gérer toutes ces données. Parce que... c'est devenu un enjeu politicien. Voilà, c'est politique, mais ce n'est pas opérationnel. Moi, je veux qu'on soit dans l'opérationnel. Pour ça, mettons des moyens humains. Patrick Loyari, oui. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. L'ensemble de ces questions... Alors, l'Europe a donné de l'argent aussi à la Turquie. On peut évoquer ça, peut-être, d'un petit mot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, rappelons quand même une chose, c'est que les chiffres qui sont sortis cette semaine sur la pression, entre guillemets, enfin, l'arrivée, en tous les cas, des demandeurs d'asile en Europe pour le troisième trimestre prouvent que finalement, on n'en reçoit pas tant que ça. La France en reçoit très peu, en gros. C'est l'Allemagne et la Hongrie qui, au cours de ce trimestre, ont accueilli 50% des nouveaux demandeurs d'asile en Europe. Mais, au-delà de ça, il est vrai que les pays qui accueillent les migrants et les demandeurs d'asile issus de ces guerres du Moyen-Orient, ce sont d'abord la Turquie, le Liban, la Jordanie, c'est-à-dire les pays qui sont directement concernés et qui disent, en plus, que ces guerres dont sont issues ces migrants, c'est-à-dire la guerre en Syrie et la guerre en Irak, pour parler des plus récentes, ce n'est pas vraiment de leur fait. Ils ne sont pas vraiment au départ pour grand-chose là-dedans. Alors, comment s'articule cette question-là ? Quelle sort pour ces millions maintenant de migrants, millions de migrants qui sortent de cette région pour tout d'abord se retrouver effectivement dans des camps en Turquie, en Jordanie, au Liban, et venir petit à petit dans les pays, et encore une fois, pas spécialement en France, ni en Angleterre, ni aux Pays-Bas, rappelons-le, ni en Grande-Bretagne, ni aux Pays-Bas ? Non, ce qui est nécessaire, c'est certainement pour la Jordanie et le Liban, même pour une partie la Turquie, qu'il y ait un effort de solidarité parce qu'ils en accueillent beaucoup, ça c'est d'accord. Mais de la manière dont c'est en train de se passer, c'est-à-dire une espèce de campagne un peu diffuse, un peu banalisée selon laquelle nous, nous serions en train d'accueillir tous les réfugiés de la Terre et que ça nous porte un préjudice considérable, cette campagne est archi fausse et donc il faut arrêter avec cette peur. Nous ne prenons pas notre part au partage commun d'une difficulté qui est devenue une difficulté quasi planétaire. Certains autres pays ne le font pas non plus mais l'Union européenne en tant que telle ne le fait pas. Secondement, il y a un pays qui est mis totalement en dehors de ces problématiques, c'est les États-Unis. Quel partage du fardeau vont accorder les États-Unis alors que ce sont eux qui sont à l'origine de ce qui est en train de se passer là. Et troisièmement, le marchandage qui est en train de se passer entre les institutions européennes, le Conseil en général et la Turquie est assez abominable parce qu'on ne peut pas continuer à camoufler ce qui est en train de se passer en Turquie. Pour une part, des soutiens à Daesh. D'autre part, choisir les Kurdes qui, eux, combattent Daesh pour les détruire pour des raisons de politique intérieure et des géopolitiques qui datent depuis très longtemps mais qu'on ne peut pas traiter de cette manière-là sans reconnaître le droit au peuple kurde de son autonomie ou en tout cas de trouver une forme pour vivre ensemble avec des parts d'autonomie. et on est en train de faire ce marchandage et je ne parle pas des libertés, les emprisonnements, les poursuites contre des magistrats, contre des journalistes, contre des militants progressistes, contre des syndicalistes et on camoufle tout ça en un vulgaire échange. Je t'échange 3 milliards d'euros à condition que tu nous gardes les réfugiés comme ça nous ne les aurons pas ici. Moi, je trouve ça assez abominable et il est assez temps d'avoir un débat public sur l'ensemble de ces questions-là et de ne pas marchander comme on est en train de le faire aujourd'hui avec un régime qui, entre nous, soit dit, n'est pas beaucoup plus fréquentable que certains autres avec lesquels l'Union européenne organise des campagnes de boycott ou de mise à l'écart. Vous pouvez dire un mot là-dessus, Edouard Martin, sur cette question ? Patrick a très bien résumé la situation que je partage. Enfin, l'analyse, plutôt. Mais c'est vrai que c'est là où cette Europe-là me fait mal. C'est quasiment, entre guillemets, une garderie. On demande à la Turquie de jouer le gardien de ses réfugiés. Alors que je rappelle que la création de l'Europe, c'était après-guerre, dire plus jamais ça, une terre d'accueil, une terre d'asile, une terre des droits de l'homme, etc. Et aujourd'hui, on est en train de tourner le dos à notre histoire, celle qui nous a réunis, celle qui a fait, malgré tous les problèmes, mais en termes de philosophie politique, c'était une belle idée de construire un territoire, de vivre ensemble. Et bien, on est en train de tourner le dos à ce vivre ensemble. Et effectivement, le rôle des États-Unis, aujourd'hui, qui en parle ? Qui en parle ? Et il se fait comme Ponce Pilate, il se lave les mains, il ne va en rien prendre sa part, y compris financièrement, de la responsabilité qui est la sienne. Le bonheur pour vous ? Oui, je dis, moi, c'est le manque de solidarité sur le plan européen, parce que regardez la différence entre l'accueil en Allemagne et l'accueil en France. Enfin, ils ont accepté, maintenant, on est à un million de réfugiés qui viennent de Syrie. Et nous, en France, on n'est même pas à 24 000, vous voyez, en un week-end, ce que confirme, je le disais tout à l'heure, les derniers chiffres. Exactement. Et donc là, on est en train de fomenter une peur, vous voyez, de l'étranger, alors que c'est des réfugiés de guerre. C'est pareil, on a les statistiques. Qui fuient la barbarie, qui fuient Daesh, et qu'on veut combattre. La nationalité, c'est Syrie, c'est Syrien, Irak, c'est Irakien et Afghan. C'est clair, pour les dernières semaines. Et moi, souvent, je dis aux gens, mais imaginez en France qu'on est la guerre, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez vos enfants, prenez votre famille, et puis vous allez dans un pays stable. C'est exactement ce qu'ils font. Et nous, on fait une Europe frontière. Et en plus, on préfère donner de l'argent à la Turquie pour dire, c'est à vous de protéger votre frontière. Et nous, quand même, aussi, on n'a été pas très juste vis-à-vis de la Grèce et de l'Espagne, parce qu'ils viennent au niveau de ces pays-là. Et là, en ce moment, la Commission est en train de faire une proposition pour augmenter Frontex, cette agence européenne, pour dire, il faut absolument qu'il y ait des gardes frontières pour au moins enregistrer les gens, pour qu'on fasse, parce qu'après, on nous dit réfugiés égale terrorisme, et ça, on voit le discours du Front National. Vous voyez, on est en train de fomenter une peur alors qu'on doit jouer la solidarité, on doit jouer le contrôle, on doit jouer l'accueil et surtout arrêter la guerre en Irak et en Syrie, parce que ces Syriens, ils vont retourner dans leur pays. C'est leur pays, c'est leur patrimoine, c'est leur histoire. Et ça, je trouve qu'on vit un monde à l'heure actuelle qui fait peur, parce que cette peur qu'on fomente avec le Front National, etc., c'est terrible, alors que l'histoire de l'Europe, c'était l'ouverture, c'était la diversité, et l'unité dans la diversité, c'était quand même un très beau concept. donc c'est ça qu'il faut retrouver. Voilà, merci à vous, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve pour un autre débat, bien sûr, en janvier. D'ici là, on vous souhaite une excellente fin d'année à tous, et puis CAP sur 2016. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501